Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo, Tintin ! Il est très probable, je vous préviens, que le cadre où la lumière change car il est 17h, on est vendredi soir et que je pense que dans 30 minutes il va faire nuit et que je n'aurai absolument plus cette lumière que j'ai actuellement donc je serai obligé de mettre la ring light. Le cadre est pas génial, il y a la télé tout ça mais j'ai un week-end très chargé et j'ai énormément de lecture à vous parler. Mais quand je dis énormément c'est que voilà, j'ai pris beaucoup de retard et j'ai lu plein de petits livres donc ça veut dire multiplicité d'avis lecture et il faut qu'on s'y mette quoi. Donc c'est ce qu'on va faire, on va s'y mettre tout de suite. Je me suis fatigué moi-même. Je ne vous ai pas parlé de Noir Volcan, de Cécile Coulon que j'ai lu au mois de janvier. J'avais beaucoup aimé, c'est un peu inattendu parce que vraiment j'avais pas du tout apprécié la langue des choses sacrées, le langage des choses sacrées, le roman de fiction qui a été édité au moment de la rentrée littéraire d'hiver. Et comme là je suis en train de préparer un peu le printemps des poètes qui va commencer le 9 mars, donc à peu près en même temps que le Shiny Spring Challenge, j'ai commencé à relire ou à lire des recueils de poésie que je ne connaissais pas et j'ai emprunté Noir Volcan qui est je crois son deuxième recueil de poèmes. Ce n'est pas celui pour lequel elle a été découverte, c'était le précédent dont j'ai oublié le titre d'ailleurs. Mais Noir Volcan fait donc référence à la ville de Clermont-Ferrand. Il y a quelques poèmes qui parlent de Clermont-Ferrand et j'ai beaucoup aimé. C'est une poésie qui est très forte parce qu'il y a beaucoup de répétitions à le jour avec les anaphores, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est un peu comme quelque chose qui est martelant, qui martèle dans sa poésie. Les mots reviennent d'un poème à l'autre ou bien même dans le même poème. Je me suis beaucoup plus identifié à sa poésie qu'à sa prose. Ça permet aussi un peu peut-être de comprendre sa prose, c'est juste que je trouve qu'elle n'arrive pas, que personnellement ça ne me touche pas quand elle écrit des histoires avec sa plume qui est très poétique. Alors que dans le poème et le format très très court, du coup une page ou deux, le poème, c'est beaucoup plus impactant. J'ai lu le recueil de nouvelles Les dangers de fumer au lit de Mariana Henriquez. Depuis le temps que je voulais lire Mariana Henriquez, j'ai emprunté le roman à la médiathèque et du coup je n'ai pas eu d'autre choix que de le lire. Enfin, ce n'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles. Je ne sais plus exactement le nombre de nouvelles qu'il y a dedans. Je n'ai pas lu encore... Je ne sais plus comment il s'appelle. Notre part de nuit et ce que nous avons perdu dans le feu. Donc Les dangers de fumer au lit, je crois que c'est un de ces... Je ne sais pas, en fait l'ordre de publication, je crois qu'on n'a pas eu le même en France qu'en version originale. Mais j'ai plutôt apprécié. Ce sont des nouvelles qui sont toutes très bizarres, très étranges, un peu gores, horrifiques, mais qui s'arrêtent tout le temps. Enfin, la fin de la nouvelle clôt l'histoire, principalement, en tout cas dans la majorité des cas, sans aller à fond dans l'explicisme. Enfin, ce n'est pas vraiment des scènes explicites à la fin, même si on est dans des trucs hyper gores, hyper crades parfois. Ça ne va jamais au bout, ça s'arrête au moment où ça pourrait devenir un peu critique, sans que pour autant, on nous laisse totalement avec une fin trop ouverte de laquelle on ne pourrait rien comprendre, ou alors il faudrait vraiment tout s'imaginer. Donc en ça, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que les nouvelles étaient plus ou moins égales. Même si en taille, certaines sont beaucoup plus courtes que d'autres, je trouve que qualitativement, étant donné qu'elles sont plutôt écrites sur le même schéma, avec une espèce de tension qui grandit et qui s'arrête assez nette à la fin, j'ai pas eu de grand éclat, j'ai pas eu de grande déception non plus. J'ai trouvé que c'était un recueil de nouvelles égale, appréciable, divertissant, mais pas spécialement marquant outre mesure. Donc j'ai passé un beau moment de lecture, mais je ne sais pas si je relirais le format nouvelle. Peut-être qu'un jour, dans ma longue vie, je l'espère, je lirai notre part de nuit. Pour l'instant, c'est pas vraiment prévu parce que j'ai plein d'autres lectures à faire et que ce recueil de nouvelles n'a pas été assez impactant pour me donner envie. Et enfin, sur janvier toujours, j'ai lu La Marre au Diable 2, de Georges Sand, qui était dans ma pile à lire depuis un bon moment. C'est un court roman classique d'à peu près 200 pages, écrit par Georges Sand, qui nous... En fait, le résumé est un peu trompeur, parce que le résumé nous dit qu'on va nous raconter l'histoire d'un mariage champêtre dans le Berry. Et finalement, le mariage, il apparaît que dans la troisième partie du bouquin. Les deux premières parties sont plutôt le récit d'un paysan qui va dans un village qui est un peu plus loin que sa ferme pour aller chercher une femme à marier, justement. Ce paysan est veuf, il est avec des enfants, il habite avec sa belle-famille, c'est lui qui va reprendre la ferme, mais il n'a plus de femme parce qu'il a perdu sa femme. Et son beau-père et sa belle-mère lui disent « Tu ne peux pas vivre seul avec tes enfants, nous ne serons pas toujours là pour élever tes enfants, il faut que tu te retrouves une femme. » Et donc, son beau-père lui dit « Va à l'autre village d'à côté, il y a une femme à marier. » Donc, il se met en route pour aller chercher sa nouvelle femme, sauf que sur le chemin, il rencontre une de ses voisines qui est beaucoup plus jeune que lui, sa cadette de je ne sais plus combien d'années, qui doit faire la même route. Donc, ils font route ensemble, tous les deux. Et voilà, ils vont tomber amoureux, et ils vont passer une nuit particulière autour d'un lac, qu'on appelle, enfin d'un étang plutôt, qu'on appelle « La mare au diable ». C'était sympa, vraiment, ça se lit très vite, c'est ça que j'appréciais. Je pensais que j'allais un peu buter, parce que ça doit être, je ne sais pas, de 1800 à peu près, peut-être fin du XIXe siècle. Comme on nous parlait d'un truc un peu béri, dans lequel on nous parle quand même pas mal de la tradition de cette région, j'avais peur que ce soit un peu chiant. Non, pas du tout, je l'ai lu un matin, entre 5h et 7h du matin. J'ai mis à peu près 2h pour le lire. J'étais captivé, c'était assez captivant. La troisième partie, un peu moins, parce que vraiment là, c'est presque un documentaire où on nous explique toutes les traditions bérichonnes du mariage, et du mariage au XIXe siècle en tout cas, et tout ce que font les différents fermiers, les différents agriculteurs, les femmes, le rôle des hommes, selon la position sociale, etc. Donc c'est presque documentaire. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, bien écrit, et le petit côté mystérieux de ce qui se passe autour de « La mare au diable » était sympa. Donc je pense que, voilà, c'est pas un classique qui retrouvera une nouvelle jeunesse de nos jours. Je vois pas vraiment sur quel thème, sur quel... Ouais, voilà, c'est ça. Je vois pas vraiment sur quelle thématique ou sur quel point particulier de ce texte on pourrait s'attarder de nos jours à l'époque contemporaine pour lui redonner une nouvelle vie, ou en tout cas pour... Même s'il en a pas besoin, pour le remettre au goût du jour, j'ai envie de dire. C'est un classique qui a dû faire son temps, à mon avis. Je suis pas désolé de l'avoir lu, mais je serais pas non plus là à crier sous tous les toits qu'il faut absolument lire « La mare au diable », si ce n'est que c'est quand même écrit par une femme. Et je crois, faudrait que je vous remette, de toute façon, la date serait écrite ici, si c'était au 18e ou au 19e siècle. Je pense que c'est au 19e siècle. C'était tout, donc, pour mes lectures de janvier. Et maintenant, on va passer aux lectures de février. Et j'en suis déjà à 14 lectures. Je filme ce point lecture le 16, et j'ai déjà lu 14 livres, parce que je me suis fait un 7 jours 7 livres, mais au final, au vu de mes lectures, on pourrait croire que j'ai fait un 14 jours 14 livres, car, voilà, là, on est déjà pas mal. Je pense qu'elles sont plus ou moins... Ben oui, elles ont l'air d'être dans l'ordre... Parce que la mare au diable, je l'ai là, j'aurais pu vous la montrer, j'ai cette vieille édition. Je crois qu'elles sont dans l'ordre chronologique, donc c'est parfait, je vais pouvoir les prendre. Et dès l'instant que je verrai qu'on est autour des 30-35 minutes, je m'arrêterai, et vous aurez la suite de ce point lecture dans une prochaine vidéo, car, comme d'habitude, je n'aime pas trop les vidéos longues. À voir, à voir selon mon état, à voir selon la lumière, à voir selon l'heure qu'il est, parce que je dois aller boire une bière ce soir. J'ai lu L'adversaire de Emmanuel Carrère chez Folio, et j'ai beaucoup aimé, même si je suis un peu resté sur ma faim. L'adversaire de Emmanuel Carrère. Donc c'est un roman qui... Enfin, c'est un roman. C'est ça. C'est de l'autofiction ? Non, pas vraiment, parce que c'est pas sa propre vie, mais c'est Emmanuel Carrère qui décide de s'attarder sur l'affaire Jean-Claude Romand, qui, en 1993, a tué sa femme et ses deux enfants, avant de tenter de se donner la mort. Sauf que Jean-Claude Romand survit, il ne meurt pas après cette tentative de suicide, et donc il est jugé et une enquête est menée. Au cours de cette enquête, on va se rendre compte qu'en fait, Jean-Claude Romand ment depuis presque 30 ans à toute sa famille, à tout son entourage. Il fait croire à toute sa famille et à son entourage qu'il est médecin à l'OMS à Genève, alors qu'en fait, tous les matins, il prend sa voiture, il s'en va, il va sur un parking, et il patiente toute la journée, le temps de la journée de travail, avant de rentrer chez lui. Il a contracté des prêts, il a emprunté de l'argent à plein de gens autour de lui, en faisant croire à des placements miraculeux en Suisse. Enfin voilà, ils ont réussi à survivre grâce aux mensonges et aux fraudes proférées par le père de cette famille, jusqu'à temps que le mensonge ne puisse plus vivre. Il a déjà vécu bien assez longtemps, 20-30 ans, alors qu'il n'a même pas le diplôme de médecin. Il décide donc de tuer femmes et enfants. Et Emmanuel Carrère nous raconte ça, nous raconte le procès, car il a assisté au procès, nous raconte une correspondance qu'il a entamée avec Emmanuel Carrère. Et j'ai trouvé que ça restait un peu, peut-être pas trop en surface, car il essaye quand même de creuser un peu plus sur cette histoire. Ce n'est pas non plus un simple reportage au JT, mais ça m'a manqué. J'ai l'impression que ça n'allait pas assez loin parfois. On n'excuse pas Jean-Claude Romand, il ne l'excuse jamais. Enfin, l'auteur n'excuse jamais Jean-Claude Romand, il ne lui donne pas un humanisme qui pourrait être mal vu ou mal perçu. Il ne prend pas vraiment partie, il reste assez neutre, et c'est peut-être aussi cette neutralité qu'il m'a gênée, je ne sais pas. Enfin, c'était très bien, j'ai lu très vite ce texte, mais il y avait quand même un petit malaise en moi. J'ai lu également Les eaux des filles de Lin Papin au livre de poche. Les eaux des filles de Lin Papin, ça nous raconte l'histoire de trois femmes du Vietnam. On va suivre un couple qui a trois filles, et ces trois filles ont à leur tour des enfants, et donc on va suivre trois femmes de trois générations, la grand-mère, la mère et la fille. Et c'est la fille, Lin Papin, qui raconte cette histoire qui démarre dans les années 60, au moment de la seconde guerre d'Indochine. Lin Papin prend le pli de raconter l'histoire de sa famille à travers sa propre histoire et à travers son vécu et son ressenti. Donc en ce sens, je ne peux pas juger parce que c'est ce que elle, elle a vécu, je ne peux pas juger son histoire. J'ai juste trouvé que le style était très assuré, c'est des fragments, il n'y a jamais vraiment de noms qui sont donnés, les personnages sont appelés par des surnoms ou des pronoms. C'est un peu brouillon, cette façon. Je pense que c'est une volonté stylistique, mais qui pour le coup, en plus de la petitesse du texte qui ne fait que 150 pages, c'est difficile, même si le contexte est évidemment très dur, très éprouvant. On est dans une famille en temps de guerre, deux générations connaissent deux guerres différentes. Il y a tout ce qui est l'exil et l'immigration parce qu'une des trois filles, avec ses enfants, donc la mère de Lin Papin, décide après d'aller vivre en France et de quitter le Vietnam. Donc il y a toute cette notion d'exil qui est très importante et surtout le ressenti de Lin Papin qui a développé des traumas et des problèmes psychologiques et mentaux suite à cette émigration. Ça ne l'a pas fait. Et je pense que c'est principalement du hostile parce que je ne juge pas une histoire de vie, je ne juge pas le parcours de quelqu'un, mais là je juge l'objet littéraire qui pour moi n'a pas été convaincant. Même si l'émotion était parfois au rendez-vous, j'ai trouvé que ça restait un peu trop en surface. Enfin, pas trop en surface, mais que c'était un peu trop permétique et pas assez généreux envers le lecteur pour l'inclure dans son histoire. Pour le cabinet de lecture, nous avons lu Le Liseur de Bernard Schlink aux éditions Gallimard pour moi, mais il est disponible chez Folio. Le Liseur de Bernard Schlink, c'est un roman qui a été écrit dans les années 90, je crois, mais qui fait déjà mouche et date dans la littérature allemande car l'auteur est de langue allemande. Et le livre nous raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui s'évanouit dans la rue et qui est recueilli par une femme qu'il ramène jusqu'à chez lui. Pour remercier cette femme, il va essayer de la retrouver pour lui offrir un bouquet de fleurs et une fois qu'il lui offre ce bouquet de fleurs, commence une petite relation entre eux deux. Relation qui est de l'ordre un peu de... Pas de la pédophilie, mais il a 15 ans, cette femme est de 20 ans son aîné, je crois qu'elle a 35 ans. Il y a presque un petit rapport de manipulation car quotidiennement, lui, ce jeune adolescent de 15 ans, va plus ou moins tomber amoureux d'elle et il va aller chez elle régulièrement, il va lui faire la lecture, il va entretenir une relation avec lui jusqu'à ce que du jour au lendemain, cette femme disparaisse. Et lui, c'est un jeune adolescent de 15-16 ans parce que je crois que ça dure sur presque une année, il se sent abandonné par cette femme qu'il aimait, qu'il commençait à s'imaginer des choses avec elle, à vivre une vraie histoire et il va faire tout pour la retrouver, il va tout faire pour la retrouver. Et donc, après cet abandon, il va retrouver cette femme plusieurs années après sur le banc des accusés dans un tribunal de guerre qui juge des exactions nazies. Et on va suivre donc ce procès du point de vue de notre narrateur et de notre personnage principal. Et je ne peux pas trop vous en dire plus parce que ça serait du spoil et que le roman est très court, il ne fait que 200 pages et il est divisé en trois parties, donc c'est quand même un roman qui se prête à la lecture rapide, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est facile de se faire prendre au jeu et de lire une partie d'une traite. C'est des parties d'environ 70 pages, 60-70 pages. Quand on est vraiment pris dedans, c'est facile. C'est un livre qui va aborder, je vous le dis tout de suite, la question du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, de comment juger les crimes de guerre, comment vivre avec. C'est un roman qui est sur trois temporalités différentes. L'immédiate après-guerre, le temps des procès et l'après, qu'est-ce qu'on fait des coupables, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là. Donc ces trois temporalités sont très bien racontées. On sent le personnage qui évolue parce qu'on est nous toujours avec ce personnage principal à travers ces trois temps qui lui est très jeune dans l'immédiate après-guerre. Donc on voit comment il réagit à ça, comment il peut intégrer les horreurs et les exactions faites par son propre pays, comment lui-même il juge les personnes qui ont pris part à ça de façon volontaire ou non, ou forcée. Et comment cette horreur qui est presque nationale, patriotique, avec tout ce qui s'est passé et tout cet embrigadement qu'il y a eu lieu, comment cela se mêle à l'intime et vraiment à la vie personnelle et dans le quotidien des gens dans l'après-guerre. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent et intéressant parce que ça mêle vraiment deux sphères qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en littérature tout en gardant l'auteur, Bernard Schink, un point de vue presque froid, déconnecté des émotions. Les émotions sont là, pas vraiment dans la première partie. La première partie est presque factuelle entre ce jeune homme qui a une relation malsaine avec cette femme plus âgée que lui. C'est très froid, très linéaire, très... Voilà, il se passe ça, ils font ça. On n'arrive pas... Et c'est pour ça qu'il y a aussi un sentiment de malaise qui vient, c'est parce qu'on n'arrive pas vraiment à s'identifier ni à l'un ni à l'autre. Ils font des choses de façon presque automatique avec la bêtise de cette adolescence et les bagages et les traumas qu'ont cette... qu'il y a, cette jeune femme d'une trentaine d'années. Et on voit après comment, bah, 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, cela a évolué, comment ils entretiennent cette relation, comment cette relation évolue. Et là, les émotions sont évidemment au rendez-vous parce que ça fait plusieurs années qu'ils entretiennent quelque chose, qu'ils continuent à discuter même s'il y a eu une longue période où ils ne se sont pas vus et pas rencontrés. Franchement, ça a été un excellent coup de cœur parce que je trouve qu'il est très bien écrit, les questions qu'on se pose dans les premières parties sont absolument bien répondues dans les secondes et les troisièmes parties et que, voilà, c'est un roman qui ne fait qu'un et que chaque pièce a son importance, chaque chapitre a son importance. Ensuite, j'ai décidé de lire L'Extase du Selfie de Philippe Delerme qui traînait un peu dans ma pâle. J'avais beaucoup aimé La première gorgée de bière et Autres plaisirs et je ne sais plus c'est quoi l'autre que j'ai lu de l'auteur. J'aimais bien, c'est des petits instantanés d'une ou deux pages sur des gestes du quotidien, sur des souvenirs d'enfance, sur une sensation, quelque chose, un regard attendri qu'on pose sur un objet, enfin voilà, des trucs assez universels qui peuvent parler à tout le monde et dans celui-ci qui est beaucoup plus récent, je crois que c'est 2017, 2019 encore plus, Philippe Delerme a vieilli par rapport à La première gorgée de bière et ça se sent dans les instantanés et dans ce que Philippe Delerme nous raconte parce que on est dans un espèce de... C'est pas réac mais c'est limite, toujours à chaque fois et c'est pour ça qu'en fait ça perd tout tout l'attrait de ce bouquin parce que moi ce que j'aimais bien dans La première gorgée de bière c'était le côté poétique, doux, tendre que je pouvais porter comme Philippe Delerme sur ses instants et là non parce qu'en fait je levais les yeux au ciel à un instant raconté sur deux ou trois enfin très régulièrement je trouvais qu'il avait des réflexions de boomer surtout l'extase du selfie sur les nouvelles technologies et je pense qu'il a perdu peut-être une espèce de demi-mesure qu'il avait avant ou en tout cas un recul ou une naïveté de la jeunesse je sais pas j'ai trouvé qu'il avait vieilli et ça se sent dans son écrit j'ai pas grand chose autre à vous en dire là par exemple je tombe sur les vinyles alors oui moi j'aime bien les vinyles j'ai des vinyles aussi mais il a presque un côté de avant quand on avait des vinyles on savait vraiment écouter de la musique alors que maintenant on ne sait plus et voilà c'est ça qui il y a toujours un petit revers de la médaille dans les trucs qu'il raconte qui m'ont gêné un petit texte que je suis très content d'avoir lu c'est une amie qui me l'avait offert qui me l'avait donné en fait on avait fait un troc tout simplement c'est Sarah d'ailleurs je t'embrasse et je te fais un coucou c'est Amandine D dans la maison d'édition La Contralée La Contralée c'est une maison d'édition indépendante du nord de la France alors je sais pas si c'est le nord particulièrement ou le nord pas de Calais je ne sais plus en tout cas c'est une petite maison d'édition indépendante qui publie également des auteurs de cette région pour le coup c'est pas de la fiction c'est vraiment l'autrice qui nous parle d'elle qui nous parle de son corps elle parle beaucoup de l'agisme sur comment le corps de la femme vieillit et sur comment elle accepte ce vieillissement du corps mais aussi ce vieillissement dans la relation elle est en couple elle a un enfant et donc elle nous parle de toutes ces étapes assez marquantes et ces points d'étape ces milestones je pense qu'on dit point d'étape en français la puberté comment le corps se transforme l'insistance de la société et de tout ce qui nous entoure sur le fait de tomber enceinte et d'avoir des enfants comment vivre cette grossesse comment vivre cette grossesse dans le couple comment vivre cette grossesse seule par rapport à soi-même comment retrouver une routine comment retrouver l'âme et l'âme sœur comment continuer à vivre avec son mari après la naissance et comment vieillir c'est très personnel c'est très intime c'est des petits chapitres de 2-3 pages qui du coup incitent à vraiment tourner les pages rapidement j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir à Mandindé j'ai trouvé que c'était pas du tout voyeur parce que vous voyez on est quand même avec une femme qui nous parle de quelque chose de très intime son corps et sa propre relation au corps et à ses transformations et il y a quand même quelque chose de très universel notamment sur la place de la femme dans cette société et donc même moi qui suis homme homosexuel de surcroît j'ai j'ai appris des choses oui mais j'ai j'ai pu m'identifier à elle sur certains aspects donc par exemple là où je reprochais à Aline Papin d'être assez hermétique dans son rapport à elle-même et son rapport à l'intime je trouve qu'Amandine Day elle est beaucoup plus généreuse et permet d'inclure son lecteur dans son ressenti parce qu'elle essaye peut-être de le mettre en relation ou en tout cas de le mettre en perspective par rapport à un contexte plus général que là où Aline Papin voilà le contexte c'est ce qui lui est arrivé peut-être un peu plus précis mais elle a pas vraiment essayé de le recontextualiser contrairement à Amandine Day qui se raconte femme mais femme dans une société donnée qui pourrait parler à plus de monde j'ai emprunté et lu à la médiathèque Pierre Devis de Joe Walton publié chez De Noël dans la collection Lune d'encre Pierre Devis c'est un roman qui est un roman de fantaisie mais c'est presque de la cosy-fantaisie j'ai envie de dire on est dans un monde où qui est divisé à peu près en deux espaces il y a l'est et l'ouest et d'un côté de ce monde la magie est très présente la magie est partout la magie est très puissante n'importe qui peut plus ou moins l'utiliser de façon inconsciente et de l'autre côté de ce monde la magie est beaucoup plus absente on n'a presque pas de signe d'elle les gens ne vivent pas du tout avec elle ils sont beaucoup plus cartésiens beaucoup plus scientifiques et n'ont jamais réussi vraiment à utiliser cette magie et là nous le roman prend place dans un endroit qui se trouve plus ou moins au centre un peu plus à l'est parce que la magie est quand même très présente et c'est une magie qui est vraiment presque banale c'est ce que je vous dis les gens le font un peu de façon inconsciente chaque personne a une espèce de caractéristique donc dans les différents personnages qu'on rencontre il y en a une qui peut voir les ombres des personnes à différents âges et à différentes étapes de sa vie par exemple elle peut voir du coup si les gens vont mourir jeunes ou non parce que son ombre est plus ou moins jeune quand elle la rencontre et ce roman au début commence sans trop d'enjeux on est dans un espèce de domaine un peu médiéval où il y a une grande famille bourgeoise qui habite la forteresse autour il y a un petit village tout le monde travaille au champ il y a une espèce de côté il y a un petit côté communauté auto-suffisante où chacun a un rôle très important pour la communauté et chacun a une pierre de vie donc c'est un espèce de mantra un truc qu'on trouve à peu près à l'adolescence au passage à l'âge adulte on trouve sa pierre de vie et c'est un peu ce pour quoi on est destiné donc il y en a une qui est destinée à faire de la poterie il y en a une autre qui est destinée plutôt à tout ce qui est les questions d'intendance sa pierre de vie c'est de de faire vivre le domaine il y a un autre sa pierre de vie c'est de cultiver les champs enfin voilà ça pourrait se rapprocher d'un métier mais ça peut être aussi plus global et plus le rôle qu'on lui donne dans cette communauté donc tout se passe plus ou moins bien on suit une famille dans laquelle on remet un peu d'ailleurs Joe Walton remet un peu en question la notion de couple et de polyamour parce que là on est dans un dans un quadruple je sais pas comment ça s'appelle c'est vraiment un foyer avec deux couples mais les deux hommes et les deux femmes voilà vivent les quatre ensemble et il y a des relations personnelles amoureuses ou sexuelles entre les différents membres de ce quadruple donc elle remet en question plein de choses je vous dis la communauté autosuffisante la notion de couple la place de la femme dans la société à travers ce monde de fantasy elle arrive à mettre des questions un peu de société dans son roman et ça c'est très appréciable et après il y a un élément déclencheur il y a deux personnes qui débarquent dans cette communauté plutôt calme avec chacun une histoire et cette histoire va un peu remettre tout en branle et va commencer une mini-quête je dis qu'on est dans de la cozy fantasy parce que même si sur la fin ça devient un peu à tambour battant il se passe quand même des scènes un peu grandiose il y a de la magie un peu plus présente presque une petite guerre qui prend forme tout le début du roman est beaucoup plus calme beaucoup plus doux assez posé on est plutôt là je vous dis dans presque une réflexion sociologique sur fond de fantasy et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié c'est que la fantasy n'est pas forcément le genre et le coeur du roman c'est plutôt tout ce qu'on arrive à aborder grâce à ce système de magie et ce système presque médiéval féodal donc c'était une très très bonne lecture c'est un peu compliqué j'ai remarqué que je lisais un peu moins vite par exemple ce roman qu'un roman de fiction contemporaine générale parce qu'il faut être un minimum concentré c'est quand même assez bien écrit au début on nous perd beaucoup parce qu'il n'y a pas forcément de détails on nous raconte on n'est pas nourri à la petite cuillère enfin voilà Joe Walton part du principe qu'on est concentré quand on lit et qu'on arrive à capter le moindre petit détail qu'elle nous balance donc voilà une fois qu'on a compris plus ou moins comment elle écrivait et l'effort qu'il faut faire de concentration ça se lit très très bien et on est pris dedans l'histoire s'accélère vraiment de fil en aiguille donc même si la fin est beaucoup plus tambour battante que le début on est pris dans cet engrenage c'est comme si on descendait la pente on commence en haut de la montagne et le roman découle tout seul comme si on était un barriquet qui roulait jusqu'au flanc donc je sais pas si cette image est très à propos mais j'ai trouvé que mais voilà c'est à peu près ça c'est on on se prend dans le dans le manège et on avance au fur et à mesure je pense que j'étais hyper vite comparé à d'habitude c'est rare parce que j'ai tendance à être très très long sur mes lectures mais en fait c'est aussi parce que je dois vous l'avouer j'avais vlogué toutes ces lectures je venais vous voir tous les jours au fur et à mesure que je faisais cette lecture par jour parce que c'était à la base 7 jours 7 livres et les fichiers de ma caméra étaient totalement corrompus j'avais dû changer un réglage qui ont fait que les images étaient inexploitables en tout cas très très moches je ne voulais pas mettre ces images moches sur youtube donc le fait de devoir parler à nouveau des livres alors que je l'ai déjà fait très longuement et parfois 5-10 minutes ça m'emmerde plus au point donc je suis désolé pour ces quelques livres qui sont dans cette vidéo et pour lesquels je parle beaucoup plus rapidement que d'habitude mais flemme totalement je pense que je vais arrêter cette vidéo ici je vous parlerai des autres romans dans un prochain point lecture j'espère donc que cette vidéo vous aura plu malgré mon ton peut-être un peu rapide si c'est le cas je vous invite à la liker si vous avez envie de la faire voyager vous pouvez la partager si vous avez envie de discuter vous pouvez aller commenter et j'espère que vous m'excuserez pour je ne dis pas que cette vidéo est bâclée je dis qu'elle n'est pas forcément à la hauteur de ce que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures d'excellentes découvertes et d'être heureux d'excellentes découvertes et d'excellentes découvertes